Eh bien salut tout le monde c'est RomCiné, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, compte rendu, vide grunier. Voilà donc j'ai visité trois petits vide grunier courant août et septembre, début septembre, le premier week-end de septembre. Voilà donc pas mal de petites choses à vous montrer, des DVD et un petit comics que j'ai trouvé qui est très sympathique. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit like, le commentaire et le partage et nous on se retrouve juste après le générique, c'est parti, let's go ! Alors du coup, pour commencer, Plan of the Dead, voilà, donc la jaquette me donnait envie, pour un euro envie de grunier, donc ça doit se passer dans un avion je pense, sinon je connais pas. Voilà, ensuite un deuxième, j'avais le premier et le quatre, il s'agit de Witchmaster 2, du coup, très content de l'avoir trouvé, voilà avec la petite bestiole là, bestiole diable un peu. Bon, un euro aussi, très content, donc là c'était pour le premier vide grunier, c'est tout ce que j'avais trouvé. J'étais parti après, enfin bref, en camping, un peu plus bas vers la Rochelle et du coup, il y avait un petit vide grunier le dimanche, on a été, donc très content, parce que j'ai trouvé quelques petites choses. Donc, en premier, j'ai trouvé Monsieur Woodcock, voilà, une petite comédie américaine avec Billy Bob Tornan et C. William Scott, voilà, donc l'acteur qui a joué dans les American Pie, dans beaucoup de films parodiques, comédies, voilà, pour un euro aussi. Ensuite, un film avec Jonah Hill, où il a joué dans 21 Jump Street, 22 Jump Street, Super Grave, c'est American Trip, voilà, avec aussi Russell Brand, voilà, qui est juste là. Une autre comédie américaine, moi qui aime beaucoup la comédie américaine, très content de l'avoir trouvé, pour un euro également. Ensuite, un film que j'avais, que je connaissais de nom, mais que je n'avais jamais vu, donc c'est un film Walt Disney, il s'agit de 20 000 lieux sous les mers. Voilà, donc mon beau-frère m'en a dit du bien, que ce film était quand même assez bien, voilà, un film qui est sorti chez nous en 2004, il dure 2h01, donc 20 000 lieux sous les mers. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tous les films que je vous montre, voilà, donc ce sera à découvrir. Ensuite, un lot de acheter un gratuit, donc c'était 2 euros les 3 du coup. Le premier, il s'agit d'un film avec un alligator, il s'agit de Blackwater, voilà, donc j'avais le 2, Blackwater Abyss, que j'avais bien aimé, du coup, qui étaient des gens qui étaient enfermés dans une grotte, et franchement, il était sympa. Voilà, donc là, c'est le premier que je cherchais, voilà, donc pour 1 euro, très content de l'avoir, Blackwater. Ensuite, un film que je ne connais pas, il s'agit de William Dafoe, eh ben, non, le film est avec William Dafoe et Jada Colagrand, il s'agit de Black Widow, et non pas la super-héroïne Marvel, là c'est Black Widow, voilà. Voilà, donc connaissez, connaissez pas, on va voir ce que ça vaut, le synopsis me donne envie, donc je vais vous le lire. Eleonora, une jeune italienne, érite une maison dans l'état de New York, ayant appartenu à son compagnon Carl. Elle décide de s'y rendre, elle découvre une demeure isolée dans les bois, peu rassurée, elle demande à Leslie, le gardien des lieux et ami du défunt, de rester auprès d'elle. Et peu à peu, Eleonora réalise qu'elle ne connaissait pas réellement son fiancé, alors qu'elle se sent de plus en plus attirée par le mystérieux Leslie. Voilà, donc, à voir ce que ça vaut. William Dafoe, très bon acteur. Ensuite, en version non censurée, l'exorcisme de Millie Rose. Voilà, donc, il y a beaucoup de films basés sur l'exorcisme, donc j'aime bien quand même les films de tout ce qui est exorcisme et tout. J'avais beaucoup aimé le premier, l'exorciste, qui est sorti dans les années 1900 et quelques. Voilà, l'exorcisme de Millie Rose, donc avec son fourreau en plus. Donc, très content. Voilà. Très, très, très content. Voilà, du coup, pour le deuxième vide-grenier où j'étais parti vers la Rochelle. Donc, avec deux bons titres, je trouve. Voilà, pour même pas 4 euros. Ça ne mange pas de pain. Et ça me fait découvrir des choses. Ensuite, du coup, le premier week-end de septembre, il y a eu un vide-grenier par chez moi, un très grand vide-grenier, où il y avait 150-200 exposants. Bon, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais voilà, donc je vais vous dire les titres. Donc, le premier, un film avec Thierry Lhermitte et Ryan Benzetti. Il s'agit de La Finale, un film de Robin Siké. Voilà, La Finale. Donc, c'est un film sur le basket. Donc, à voir. Ma copine aime beaucoup les films français, donc à voir ce que ça vaut. Ensuite, un film avec le talentueux Jim Carrey. Il s'agit de Monsieur Popper et ses pingouins. Donc, je l'ai eu pour 1 euro, celui-ci aussi. Voilà, donc une comédie, pareil, avec Jim Carrey, donc qui est vraiment très cool. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais j'avais bien aimé. Voilà. Avec son petit fourreau cartonné. Et voilà, très content de l'avoir. Donc là, c'était le même stand. Dans le même, il y a eu un film avec Robin Williams. Il s'agit de Flubber, une comédie explosive. Voilà. Pareil, celui-ci, je le connaissais non, mais je n'étais jamais tombé dessus. Je ne l'avais jamais vu, envie de grigner ou autre. Donc, à voir. Pour 1 euro aussi, très content. Robin Williams, un très, très grand acteur. Voilà. Voilà, très content. Ensuite, un film qui rejoint la collection Jackass. Parce que du coup, j'essaie d'avoir tous les films de Jackass. Il s'agit de Jackass Bad Rampa. Voilà. Avec du coup, Johnny Knoxville qui joue le petit vieux. Donc, celui-ci, je l'avais vu sur Netflix. Et vraiment très cool. Du coup, il ne me manquera plus beaucoup de DVD. Je crois qu'il m'en manquera un ou deux. Voilà. Pareil pour 1 euro. Très content. Et ensuite, la dernière petite chose. Du coup, c'est un comic que je suis très content d'avoir trouvé. Il s'agit du comic Walking Dead. Voilà. Le numéro 21. Donc, ça fait le troisième comic que j'ai. Parce que j'avais les deux premiers. Et là, je suis tombé sur lui. Je le vois tout seul dans le stand. Je demande au monsieur combien. Il me dit 2 euros. Ok. Bon, bah 2 euros, je te l'achète direct. Puisque un comic, c'est un neuf. Ça vaut 13 euros. Donc, c'est vraiment très cool. Donc, voilà. Je vous montre un petit peu sans vous spoiler. Hop. Voilà. Donc, là, il y a le making of. Celui-ci, je l'ai. Les autres, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Très content. Donc, j'ai les deux premiers. Plus le tome 21. Donc, plus qu'à avoir les autres. Voilà. Ça sera tout pour le compte-rendu. Vite grenier. Donc, je pense que je vous en ferai un autre la semaine prochaine. Ou dans deux semaines. Parce que du coup, je me suis acheté d'autres choses envie de grenier. Des DVD, pareil. Une BD. Un jeu de société. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le commentaire et le portage. Hop. Voilà. Du coup, mes achats. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc, romain.caperon. Je vous le mets juste en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner. Je partage plein de petits trucs sympas. Voilà. Et nous, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut. 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 Salut.